Il est 10h04 sur Algéchin 3, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à vous. Nous sommes heureux de vous retrouver pour ce dernier numéro de la semaine. Dans votre émission, votre espace, ça vous concerne avec la réalisation Hakim Ben Moussa et au micro Nihla Bekralas. L'hiver tarde à s'installer, les températures restent douces, parfois même élevées par région. La pluie se fait de plus en plus rare chez nous, le dérèglement climatique en est la cause évidemment. L'Algérie est passée de pays semi-arides à pays arides. Quel impact aura ce phénomène de raréfication de la pluie en Méditerranée sur l'agriculture ? Doit-on s'inquiéter déjà ? Avoir-nous pris les dispositions qu'il faut pour faire face à ce stress hydrique ? Comment expliquer ce phénomène de raréfication de la pluie et quel impact aura-t-il sur l'Algérie ? Pour répondre à nos questions ce matin, nous recevons dans les studios d'Algé Chantrois le professeur Brahim Mohouche, professeur en agronomie, professeur en sécurité alimentaire et hydrique, membre du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies. Nous aurons également en ligne avec nous en direct M. Asid Ahmed Ahmed, directeur de l'exploitation météorologique à l'Office national de météorologie. Vous l'avez compris, ça vous concerne ce matin à cette pluie qui se fait rare, son impact sur l'agriculture. Et puis à quoi doit-on s'attendre les prochains jours ? On revient juste après une toute petite respiration musicale, restez branchés sur Algé Chantrois. Il est 10h presque 9 minutes sur Algé Chantrois. Bienvenue à toutes et à tous, encore une fois, bienvenue à notre invité qui est avec nous dans les studios, M. Brahim Mohouche, professeur en sécurité alimentaire et hydrique, membre du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies. M. Mohouche, bonjour. Bonjour madame, merci pour l'invitation. C'est nous qui vous remercions pour votre disponibilité à chaque fois. Et nous avons avec nous en ligne aussi dans quelques instants, le directeur de l'exploitation météorologique à Météo Algérie, M. Sid Ahmed Ahmed, que nous allons contacter, donc je le disais, dans un moment. Alors pas une goutte de pluie, depuis quand même un moment. Les températures restent toutefois, restent quand même élevées par rapport à la saison sur plusieurs régions du pays, notamment dans la capitale. Alors doit-on s'inquiéter, professeur Mohouche, quant à cette situation ? Quelles répercussions sur l'agriculture ? Oui, alors tous les spécialistes le savent très bien. Un automne comme celui de cette année n'est pas aussi catastrophique qu'on ne le pense, mais quand même, on est à 30 ou 25 à 30 % de déficit par rapport à la normale de pluviométrie. Je parle du centre et un peu le centre-est. Le ouest, il est loin de cette réalité, malheureusement comme toujours, parce qu'il est toujours moins pourvu en précipitation. Vous avez dit quelque chose de très important scientifiquement et techniquement. Vous avez dit, pas une goutte. Ce n'est pas une question de gouttes, c'est bien de le savoir. Ce n'est pas une question de gouttes, parce que les gouttes, il y en a eu, avant-hier il y a eu des gouttes, la semaine dernière il y a eu des gouttes, mais ces gouttes-là sont beaucoup plus dangereuses que bénéfiques. Pourquoi ? Parce que dans le microclimat qui est créé, vous avez le mauvais temps qui arrive, il y a quelques gouttes qui tombent, la plante croit qu'elle est dans de bonnes conditions, donc elle se met, elle active, alors que ce qui tombe est très faible. Quelques gouttes, ce n'est pas suffisant. Il faut que le sol se remplisse, s'humidifie comme il faut. Ça veut dire que la capacité de rétention, c'est très important, il faut qu'elle soit pleine pour que la plante s'y plaise. Donc on est effectivement, comme vous l'avez dit, le manque d'eau, il est à nos portes. J'espère que ça ne va pas tarder à venir pour permettre à la plante de s'installer. J'espère que j'aurai eu le temps de développer sur le processus de développement des plantes. Alors justement, est-ce que la pluie est importante en cette période même où nous parlons, en ce mois de novembre ? Est-ce qu'elle est importante justement pour la croissance des plantes et des plantations ? Effectivement, c'est une question très pertinente. Pourquoi ? Parce qu'un développement d'une culture, qu'elle soit annuelle ou pluriannuelle, il y a des étapes qui doivent être respectées. Il y a quatre étapes très importantes. Il y a la préparation avant la mise en place de la culture, il y a la mise en place de la culture, il y a le développement de la culture, et il y a aussi la formation du produit de la culture. Malheureusement, en automne, même si les sols sont un peu travaillés, parce que les agriculteurs avaient la possibilité de rentrer dans les champs et de préparer leur sol. Mais malheureusement, la mise en place, la deuxième étape, la mise en place de la culture, c'est ça qui fait défaut, parce que l'automne, il est fait pour installer les cultures. Et pour installer les cultures, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la culture s'installe dans de bonnes conditions, pour qu'elle puisse lever dans de bonnes conditions, et pour qu'elle fasse son cycle végétatif dans les temps, pour pouvoir produire. Donc malheureusement, la mise en place de nos cultures sont un peu dans le déficit, et même si on veut installer des cultures, si on ne peut pas faire de l'irrigation de complément ou de la pré-irrigation, les cultures seront toujours en retard, comme ce qui s'est passé l'année dernière, mais c'est un peu moins grave. Et j'espère, Challah-Yarbé, dans les prochains mois, les prochaines semaines, pas les mois, les prochains jours, il y aura de la pluie qui va tomber, et va permettre aux agriculteurs de mettre en place leur culture pour qu'elle se développe normalement. Est-ce qu'il y a aujourd'hui encore des agriculteurs qui ne comptent que sur la pluviométrie pour leur récolte ? Malheureusement, il y en a beaucoup. Ça me déplait de dire ça, mais il y en a beaucoup. Ce n'est pas de leur faute. C'est parce qu'il n'y a pas assez d'eau. Il n'y a pas assez d'eau. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui n'ont pas d'eau, en dehors de l'hiver, il y a des puits, il y a des forages, il y a les écoulements de surface, même les réserves souterraines, se tarissent et beaucoup d'agriculteurs, l'Algérie, et comme je l'ai toujours dit, il vaut mieux que je leur le dise, c'est important, l'Algérie se trouve dans l'une des régions les plus sèches du monde, ce qu'on appelle le Middle East North Africa, le Chamele-Efriqia ou le Chalqal-Aoussat. C'est l'une des régions les plus sèches du monde, c'est connu. Donc celui qui n'a pas une réserve d'eau autre que la pluie, il ne peut pas s'aventurer parce qu'il ne pourra pas mettre sa couture en place. Mais celui qui a une petite réserve d'eau souterraine où il est en bordure d'un cours d'eau, d'un forage, d'un barrage, si on l'autorise à pomper, là c'est possible de faire ce qu'on appelle une pré-irrigation. La pré-irrigation c'est quoi ? C'est de compenser la pluie qui est en retard en automne et on intervient pour apporter cette pluie en simulant comme si c'était de la pluie, en attendant que l'hiver arrive et que les pluies s'installent. Et donc beaucoup d'agriculteurs, même s'ils veulent faire de l'irrigation, ils ne peuvent pas le faire. Non seulement ils ne peuvent pas le faire, mais les quantités qu'il faut apporter sont très importantes parce que si l'agriculteur doit apporter ne serait-ce que 50 millimètres, 50 millimètres ça fait 500 mètres cubes par hectare. C'est énorme. C'est énorme. Et il ne peut pas mobiliser toute cette quantité j'imagine. C'est pas facile, il ne peut pas mobiliser. Et d'autant plus que je vous le dis et tous les spécialistes le savent très bien, parfois l'agriculteur, c'est-à-dire sa culture n'est pas tellement rentable qu'il préfère ne pas se déranger et gaspiller encore de l'énergie et de l'eau pour produire encore un tout petit peu... Il préfère abandonner le navire. Il préfère abandonner ou laisser ce qu'on appelle la culture pluviale. C'est ce qui se fait. En Algérie, il y a 90% des cultures qui sont pluviales. Elles attendent la pluie. Oui, ce qu'on appelle les cultures pluviales. On n'a que 1,2 million qui est effectivement irrigué et le reste, sur les 8,5 millions de SAE, c'est de la pluie. Ce qu'on appelle la culture pluviale. Très bien. Alors, quelles sont les cultures qui peuvent en pâtir le plus en cette période si elles n'ont pas de pluie au moment opportun, c'est-à-dire maintenant, dans les jours qui suivent ? Malheureusement, comme c'est la rentrée de l'automne et c'est connu aussi, l'année agricole commence en automne, début d'automne. On n'entend pas l'hiver, si on entend qu'on se répare. Et donc, en Algérie, la campagne agricole doit commencer normalement début septembre. Elle doit commencer. Elle est à son plein en octobre et novembre. Elle commence à diminuer en décembre. Les cultures qui sont mises en place pendant ces trois ou quatre mois, c'est bien sûr ce qu'on appelle les grandes cultures et les légumes dans lesquelles les grandes cultures dans lesquelles on trouve les céréales sous toute leur forme. Il y a les légumes secs sous toute leur forme et les fourrages sous toute leur forme. Et ceci représente pratiquement 4,5 millions d'hectares à mettre en place. C'est le principal de notre alimentation. C'est le principal, puisque comme je vous l'ai dit, notre agriculture est pluviale à 100, pratiquement à 100 %, puisqu'on n'a que 10% que l'on peut irriguer. Mais on est en train de voir toujours que du sombre. J'espère qu'on aura la possibilité de parler du sud pour un peu montrer qu'on peut à la limite fuir vers le sud pour pouvoir, disons, diminuer ce problème de déficit hydrique au nord et dans l'air plateau. En attendant d'aller au sud, peut-être qu'on aura une bonne nouvelle avec notre deuxième intervenant, M. Sid Ahmed Hamad, directeur de l'exploitation météorologique à l'Office national de météorologie. M. Sid Ahmed, bonjour. Bonjour, madame. Comment allez-vous ? Ça va ? Très bien. Merci de nous accorder de votre temps. Merci à vous. Alors, dites-nous, est-ce qu'il y a de bonnes nouvelles à attendre ? Est-ce qu'il y a des précipitations qui arrivent ? Bonjour à vous, madame, ainsi qu'à votre invitée, à tous les auditeurs de la chaîne 3. Il y aura de la pluie, bien sûr, mais je pense qu'avant de parler de la pluie, on va parler de la situation générale, météorologique, surtout pour ce mois de novembre, ou bien la saison automne sur notre pays et sur la région méditerranéenne de l'ouest et bien sûr, évidemment, l'impact des changements climatiques sur la région méditerranéenne ou bien nos régions, notamment les régions nord. Mais il faut savoir, la première bonne nouvelle, il y aura de la pluie, même aujourd'hui. En commençant par aujourd'hui sur les régions nord et par la suite, il y aura une accalmie d'ici la fin de semaine et à partir de la semaine prochaine, il y aura des passages pluies sur nos régions nord, sur pratiquement l'ensemble des régions nord. Très bien. Ça, c'est pour la bonne nouvelle. C'est pour la bonne nouvelle. Il y aura de la pluie pour les agriculteurs. Mais si on va entamer le sujet de l'impact des changements climatiques sur la pluie et de la pluie sur nos régions, il faut savoir que la région méditerranéenne, notamment la partie ouest de la région méditerranéenne, est vulnérable au changement climatique avec notamment ces dernières décennies où il y a plusieurs tendances plus ou moins inquiétantes, on a observé une augmentation des températures. Il faut souligner que ces dernières années, la température moyenne annuelle de la région dans la région méditerranéenne a augmenté avec un rythme plus rapide que la température mondiale. Dans le reste du monde. Exactement. Et cette hausse des températures engendre bien sûr un stress thermique et par la suite elle accentue la sécheresse et modifie bien sûr le cycle des précipitations. Automatiquement, il y a une perturbation des saisons et les périodes normalement humides sont désormais de plus en plus courtes et irrégulières. Et d'autre part, il y a la réduction des précipitations. Il faut savoir que sur la région méditerranéenne, la partie ouest occidentale de la Méditerranée, les précipitations ont globalement détenu. Les pluies saisonnières sont devenues de plus en plus irrégulières avec des périodes de sécheresse plus longues suivies de phénomènes bien sûr de pluie extrême qui est dangereuse et d'inondation soudaine. Ce qu'on appelle actuellement la pluviométrie erratique. C'est ce qu'on craint aujourd'hui en Méditerranée. On a vu ce qui s'est passé en Espagne. On a connu des épisodes chez nous au sud. Est-ce que le fait aujourd'hui qu'il y ait cette hausse des températures et puis cette pluie qui se fait de plus en plus rare, est-ce qu'on doit être vigilant par rapport à cela et attendre de pareils épisodes qui risquent de frapper aussi le nord de la Méditerranée ? Bien sûr, avec la hausse des températures et le réchauffement des massedaires aux couches inférieures de l'atmosphère, ça cause des pluies généralement orageuses, des situations orageuses et par la suite des pluies extrêmes d'Ulvienne qui peuvent causer des flash-food ou bien des crues éclairs. Et ça qui peut causer bien sûr des dégâts et des dommages soit matériels ou bien sûr l'extrastructure. Sinon, l'impact du changement climatique sur notre région, la région de l'Algérie, c'est visible, notamment les séstrèges prolongées, on assiste à des séstrèges prolongées sur le nord de l'Algérie, surtout cette dernière décennie et des pluies tardives et déficitaires. Il faut savoir que le début de ce mois de novembre reflète bien cette tendance. On n'a pas eu vraiment des épisodes plus vieux sur les régions notamment côtières et intérieures. On a eu quand même quelques passages notamment orageux sur les hauts plateaux de l'ouest du centre et vers l'est mais les régions côtières, les situations classiques venant du nord, voilà, c'est devenu plus plus rare sur nos régions. Et pour les régions au nord de l'Algérie, de l'Algérie, on a connu quand même un déficit de précipitation notamment ce début de mois de novembre mais je vous confirme encore une fois qu'il y aura de la pluie. Et parmi l'impact même c'est les inondations on a quand même assisté à des inondations sur la partie sud-ouest notamment l'inondation qui a touché la région de Béchal et de droite et ça c'est causé par des pluies à caractère orageux c'est dû bien sûr à l'impact des changements climatiques le réchauffement des basses couches de l'atmosphère et ça donne des précipitations soudaines et qui peut causer des crues et éclairs sur ces régions. Alors vous parlez d'un déficit en matière de pluviométrie comparativement à l'année dernière il est déjà moins important ? Ce n'est pas par rapport à l'année dernière par rapport à des décennies statistiques bien sûr sinon les cinq dernières années tout le climat pratiquement a été bouleversé sur les régions de Méditerranée mais pour les prévisions saisonnières établies par Météo Algérie surtout pour le mois de novembre décembre et janvier même 2025 on doit s'attendre à des conditions globalement conformes aux normales saisonnières pour les températures mais néanmoins il y aura des anomalies de chaleur attendues localement notamment sur les régions de sud et nord du pays sinon pour les précipitations ou bien la pluviométrie pour cette saison le mois de novembre décembre et janvier ça sera plus préoccupant avec un déficit de pluie persistant et prévu dans des enclés comme le nord du Sahara l'est du pays le quart sud-ouest la partie sud-ouest du pays ainsi que dans les hauts plateaux de l'ouest notamment de l'ouest et du centre et je pense que ce déficit pourrait avoir des répercussions tout à fait normales sur la gestion des ressources en eau sur l'agriculture et sur d'autres secteurs sensibles aux conditions climatiques je pense que c'est le moment de prendre des mesures et d'intégrer et d'impliquer les prévisions météorologiques et les scénarios même dans nos systèmes d'agriculture afin d'avoir une agriculture intelligente et résiliente par l'implication de la donnée météorologique dans nos systèmes d'agriculture puisque sachant que pour les prochaines années il y aura toujours l'impact de changement climatique sur la région de la Méditerranée en général et sur nos régions en particulier il faut savoir que même cette année on a eu la tropicalisation des régions sud on a eu des situations vraiment tropicales sur nos régions sud qui ont concerné même les régions du nord-sahar notamment la région du Bécharois de la Sahara où on a eu quand même la situation d'épisodes qu'on a connu depuis le mois de septembre sur la région de la Sahara c'est le climat carrément qui change aujourd'hui le climat qui a changé avec la montée de la zone intertropicale la zétilité qui a monté à des niveaux de 200 à 300 km par rapport à la normale à la normale de la zétilité et qui a provoqué un changement radical du climat de nos régions Très bien Pour les températures monsieur Sidahmed Hamid à quoi doit-on s'attendre est-ce qu'elles vont baisser enfin parce que là on est pratiquement en été et on sent que la chaleur augmente notamment en milieu de journée 28 degrés hier à Alger dans la capitale et peut-être un peu plus à l'est et ouest est-ce qu'on doit s'attendre à des températures plus basses pour les prévisions de météo Algérie pour les températures il y aura pratiquement c'est globalement je dis conforme aux normales saisonnières mais ça reste il y aura des anomalies de chaleur avec un taux de un taux de voilà de réussite voilà de prévision de 60% à 70% il y aura des anomalies notamment sur le nord ce qu'on a vécu déjà ici sur les régions côtières avec des températures pratiquement estivales sur sur nos régions et ça parmi parmi voilà l'impact parmi ça c'est parmi les phénomènes extrêmes de l'impact du changement climatique sur nos régions Professeur Mohouche alors monsieur Hamid a bien souligné qu'aujourd'hui le déficit est de plus en plus important notamment au nord et ça risque de s'accentuer vous l'avez dit tout à l'heure 90% de l'agriculture au nord et compte sur la pluie avec ces données-là donc il est important aujourd'hui d'inclure les prévisions météo dans la gestion donc de ces terres de cette agriculture de ces cultures pourquoi ça ne vient pas jusqu'à maintenant on ne fait pas beaucoup de différence entre c'est-à-dire le niveau de rentabilité d'une culture une culture qui est irriguée qu'elle soit en complément ou intégrale elle doit être plus économiquement rentable et le problème c'est que on a l'habitude d'avoir de l'agriculture pluviale qui est très peu économiquement rentable mais comme elle ne demande pas beaucoup de frais on peut se permettre de le faire mais pour le futur on ne peut pas rester dans ce rythme pourquoi parce que nos importations de produits alimentaires surtout stratégiques ne nous permettent pas de ne pas utiliser le potentiel algérien qui est la gestion rationnelle raisonnée et économiquement rentable de l'agriculture qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que si j'ai un hectare ou dix hectares ou cent hectares ou quarante mille hectares sur lesquels je dois intervenir avec des intrants qui sont parfois très 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 chers et y compris l'eau il faut que l'agriculture la culture les ou les cultures que je pratique soient rentables et maintenant avec le manque de pluie avec le manque de pluie on est obligé de deux choses l'une soit faire de l'irrigation de compléments si on a la possibilité de le faire ou bien faire de l'agriculture pluviale et attendre le ciel la clémence du ciel maintenant pour donc contre carré cette dépendance très très importante et ça dure depuis longtemps le seul moyen c'est de pratiquer ce qu'on appelle une agriculture intelligente raisonnée et si vous voulez économiquement rentable c'est la deuxième fois que je le dis il ne s'agit pas de cultiver pour cultiver il s'agit de cultiver économiquement il ne faut pas perdre notre temps selon nos intrants selon le moyen selon le potentiel exactement selon le potentiel et il faut intégrer aujourd'hui la météo comme un élément important il n'y a pas il n'y a pas de doute actuellement la météo c'est l'un des facteurs les plus importants pour pouvoir disons prévoir d'ailleurs la météo elle a des logiciels qui font ces prévisions là qui sont relativement disons confiants il faut qu'on fasse il faut qu'on utilise normalement tous les moyens qui nous permettent de prévoir il ne faut pas se laisser jusqu'à ce que le temps passe et on se pose des questions il faut prévoir si je veux semer si je veux traiter si je veux récolter si je veux stocker il y a des méthodes il y a des périodes il y a des dates il y a des moyens à mettre en place à prévoir pour ne pas être pris ou dépourgé et la pluviométrie en fait partie il n'y a pas de doute c'est la chose en Algérie la chose la plus importante c'est la pluviométrie bien sûr on oublie toujours de parler de la température la température c'est le précurseur des pertes en eau d'une plante ou d'un sol ce qu'on appelle les vapeaux de transpiration le principal facteur qui influe sur le stock d'eau dans le sol ou bien l'eau qu'on apporte par irrigation c'est bien sûr la température et bien sûr la température pour faire le bilan il nous faut la température l'hygrométrie l'ensoleillement et la vitesse du vent qui ne sont pas très importants mais le bilan ne peut se faire que s'il y a de la pluie parce que s'il n'y a pas de pluie ça veut dire qu'on attend la clémence du ciel et la clémence du ciel si elle tarde la plante arrive à un certain moment où elle ne trouve pas de stock d'eau pour survivre et bien elle va dépérir donc pour éviter ce problème là c'est essayer soit de faire coïncider nos semis et nos cultures dans des régions qui nous permettent disons de bénéficier au maximum de la pluie parce que lorsqu'on sème à des périodes disons précoces on peut bénéficier de plus d'eau de pluie par contre si on sème en retard on attend on attend et on sème en retard et bien premièrement on ne va pas bénéficier des pluies des mois qui sont passés et deuxièmement la plante n'aura pas le temps pour faire son cycle végétatif parce que la plante elle ne se reproduit normalement la majorité des plantes que s'il y a une somme de température si la somme de température jumelée avec le manque d'eau ne sont pas en place et bien la production sera faible et le rendement sera faible et l'agriculture ne sera pas résiliente et ne sera pas économiquement rentable et ce qui est de plus en plus fréquent et monsieur Syed Ahmed Ahmed l'a souligné c'est ces épisodes de pluie orageuse qui peuvent frapper à tout moment la Méditerranée notamment quand la pluie part d'avenir et puis que les températures restent élevées pour l'agriculture ce n'est pas bon signe et ce n'est pas la meilleure des choses qui puisse arriver effectivement et l'exemple le plus connu c'est malheureusement l'Espagne qui est juste à cheval entre le climat européen et le climat disons de la Méditerranée du Sud et bien il n'y avait pas de pluie on aurait préféré qu'il n'y ait même pas de pluie regardez à quel point c'est important pourquoi ? parce que cette pluie elle est dévastatrice parce qu'on a attendu c'est à dire le bon Dieu a fait que la pluie ne tombe qu'à un certain moment il y a une semaine de cela et de ce fait ni les cultures ni les animaux ni les individus n'ont bénéficié de cette eau là elle était dévastatrice et donc pour éviter ces problèmes là il faut se préparer il faut se préparer malheureusement à l'excès d'eau oui parce que si on est dans une région où il y a les orages il y a les risques d'inondation d'érosion et ainsi de suite il faut non seulement se préparer au manque d'eau s'il y a manque d'eau et aussi se préparer aux épisodes d'excès d'eau qui sont beaucoup plus graves parfois que lorsqu'il n'y a pas beaucoup d'eau merci à vous professeur Mohouche on revient juste après une toute petite pause musicale il est 10h33 sur Algéchin 3 ça vous concerne on revient juste après il est 10h38 sur Algéchin 3 ça vous concerne on revient avec les invités nos invités M. Mohouche Brahim professeur en sécurité alimentaire et hydrique membre du conseil national de la recherche scientifique et des technologies et M. Sid Ahmed Ahmed directeur de l'exploitation météorologique à Météo Algérie merci de rester avec nous messieurs alors on a parlé de la première partie de ces prévisions heureusement il y a une bonne nouvelle qui est annoncée aujourd'hui c'est des pluies qui sont attendues M. Sid Ahmed Ahmed aujourd'hui l'office national de météorologie est incontournable en matière de prévision des risques d'inondation notamment vous êtes inclus dans ce plan vous pouvez faire autant par secteur je pense notamment évidemment à l'agriculture oui bien sûr je pense que l'importance des prévisions météorologiques que les prévisions météorologiques sont très importantes pour la gestion de l'agriculture où je pense que dès maintenant on doit on doit on doit inclure les prévisions météorologiques ainsi que les prévisions climatiques pour orienter qui va permettre d'orienter les stratégies de gestion de l'agriculture et notamment les ressources en eau la planification des semis par exemple je pense que les prévisions météorologiques sont très importantes très importantes pour le choix des cultures pour le choix de l'emplacement des terres agricoles elles permettent aux agriculteurs de mieux se préparer aux variations de température aux périodes de pluie ou bien de sécheresse et bien sûr évidemment à la serroute survenue de phénomènes extrêmes tels que les inondations ou bien les jeux détardifs même les jeux détardifs causent des dégâts pour l'agriculture bien sûr en disposant d'informations sur les prévisions à court ou bien à moyen ou à long terme les agriculteurs peuvent ajuster leurs pratiques agricoles et choisir le moment d'irriguer peut-être exactement de semer d'irriguer ou bien de récolter même leur culture et par la suite optimiser les rendements tout en limitant les pertes par exemple je peux donner un exemple en cas de prévision de pluie abondante de pluie importante les agriculteurs peuvent prendre des mesures par exemple éviter les risques d'érosion dans le champ comme renforcer par exemple le drainage vous anticipez je ne suis pas spécialiste dans la miniculture c'est un mécanisme monsieur Hamet oui et c'est un mécanisme qui est facile à mettre en place est-ce qu'il a fait ses preuves ailleurs on travaille on travaille sur ce mécanisme déjà météo Algérie on a avancé un projet de modernisation on travaille avec le ministère de l'agriculture dans ce projet la modernisation de l'agriculture par l'intégration des prévisions météorologiques et les prévisions à court et à moyen terme même les prévisions climatiques afin de planifier et planifier toute la gestion et la stratégie de gestion de l'agriculture au marché d'autant plus qu'il y a un recensement agricole qui est en train de se faire et dont les résultats seront connus fin décembre peut-être que ça permettra justement d'intégrer ces outils modernes aujourd'hui l'agriculture elle reste traditionnelle chez nous et comme ça on va vers une agriculture intelligente absolument absolument elle reste oui si vous voulez si vous le permettez mon collègue et moi nous avons souvent parlé d'agriculture intelligente et résiliente et disons scientifiquement et techniquement applicable le recensement c'est la ligne des opérations parce que lorsqu'on a beaucoup d'inconnus dans notre activité on ne pourra jamais maîtriser nos activités par contre lorsqu'on a un recensement qui est bien fait on sait comment canaliser juguler toutes les actions qu'elles soient pour la mise en place des cultures les surfaces à prévoir les quantités d'eau à utiliser ce qu'on appelle les intrants il y a les intrants à préparer il y a aussi le stockage ces derniers temps le gouvernement a mis le paquet pour résoudre le problème de stockage il y a toute une infinité d'opérations qu'il faut maîtriser pour pouvoir faire de l'agriculture résiliente et de l'agriculture intelligente intelligent ça veut dire ne pas faire beaucoup d'erreurs parce qu'on ne peut pas ne pas faire d'erreurs mais diminuer le maximum d'erreurs en maîtrisant tout ce que l'on veut faire et prévoir ce que l'on doit faire et ne pas laisser jusqu'à ce qu'il y ait un problème qu'on se pose des questions il faut se préparer si je dois irriguer si je dois faire de l'irrigation de complément je dois préparer mon forage mon puits ou ma station de pompage à l'avance si je dois irriguer une culture par rapport à une autre je dois la choisir si je ne dois pas l'irriguer c'est la même chose mais surtout faire un programme un planning de gestion des cultures dans une exploitation qui nous permettra de diminuer au maximum le problème disons d'imprévu auquel est soumise l'agriculture malheureusement surtout comme chez nous où il n'y a pas assez de pluie et donc on attend à ce qu'il y ait la clémence du ciel l'excès d'eau n'est pas aussi bon pour l'agriculture n'est-ce pas quand on décide d'irriguer alors qu'il y a un épisode pluviométrique qui est attendu ça peut engendrer des pertes vous avez mis le doigt là où il faut c'est très juste ce que vous venez de dire je ne l'ai pas dit malheureusement il faut que je le dise l'eau se comporte comme une lame à double tranchant l'excès le manque d'eau est aussi l'excès d'eau est aussi grave que le manque d'eau pourquoi ? parce qu'une culture peut s'acclimater à un manque de pluie temporaire ou manque d'irrigation mais elle ne pourra pas résister à une inondation qui dure longtemps ou bien un excès d'irrigation ou un excès de l'eau surtout si c'est de l'eau qui est salée donc l'eau d'une manière générale elle se comporte comme une lame à double tranchant son excès est aussi néfaste que son manque pourquoi ? parce que la plante peut s'acclimater à un manque d'eau mais elle ne pourra pas s'acclimater à un excès d'eau parce qu'il y a la physiologie qui est mise en jeu et aujourd'hui ces informations ne sont pas à la portée des agriculteurs en réalité en réalité même que celui qui veut s'informer peut ils sont à la portée à leur portée d'autant plus qu'il y a beaucoup d'institutions en Algérie qui s'occupent de ces aspects là à commencer par l'institut de vulgarisation qui est un institut national qui est nommé qui est institué par le decret et qui s'occupe de tout ce qui est vulgarisation tout ça ça revient à cette institution où les instituts il y a des instituts techniques il y a plusieurs instituts techniques en Algérie qui s'occupent de ces aspects là malheureusement pour ce qui est de la vulgarisation je ne sais pas pourquoi c'est un institut qui est fondamental très important pour l'agriculture qui est très utile si on utilise ces outils pour faire de l'agriculture mais malheureusement on n'arrive pas à décoller avec la mise en place et en premier lieu l'intervention des vulgarisateurs lorsque je dis vulgarisateurs ce n'est pas péjoratif comme vous venez de le dire il y a des choses que n'importe lequel peut savoir mais si on ne rappelle pas s'il n'y a pas une institution qui rappelle certaines choses et bien ça va passer sous le nez de l'agriculteur et du même du spécialiste et ce n'est pas bon pour l'agriculture il faut qu'on se prépare il faut qu'on se forme si je veux produire par exemple du maïs grain il y a tout un monde pour se préparer c'est différent du maïs fourrage si je veux faire de la pomme de terre ce n'est pas la même chose donc il faut qu'on se prépare à ces aspects-là et qu'est-ce qui nous guide pour ça c'est les spécialistes qui sont généralement dans les directions des services agricoles au niveau des wilayats il y a des directions qui sont spécialisées dans le domaine et du sud-direction dans ces directions qui peuvent orienter l'agriculteur il suffit de s'approcher de ces techniciens pour qu'ils puissent vous apporter l'essentiel alors monsieur Sid Ahmed Ahmed aujourd'hui la météo est un outil d'aide à la décision on voit que les BMS aujourd'hui sont intégrés dans le plan de gestion des risques majeurs notamment des inondations est-ce qu'ils pourraient apporter d'une manière très spécifique cette même action cette même j'allais dire cette même chance aux agriculteurs de gérer eux aussi ces perturbations climatiques en temps et en heure voulu bien sûr effectivement l'information météorologique elle est importante comme on travaille avec la délégation des risques majeurs dans le cadre des BMS des BMS pour les alliés climatiques il y a il y a de la prévision météorologique on travaille dans un projet pour la prévision météorologique destinée à l'agriculture pour renforcer pour renforcer la résilience la résilience de l'agriculture en Algérie parmi les objectifs du projet c'est mettre en place des modèles météorologiques adaptés au contexte agricole local algérien et deuxièmement par le développement d'une plateforme intelligente de prévision pour le secteur agricole et ainsi par la suite renforcer même le partenariat institutionnel et de recherche dans le domaine avec l'incide avec les différents acteurs dans la recherche dans le domaine de l'agriculture et bien sûr élaborer en même temps avec un plan de formation adapté aux besoins spécifiques des agriculteurs et la sensibilisation même par la suite des agriculteurs comment déjà utiliser l'information météorologique puisque déjà avoir un jargon scientifique la première des choses c'est adapter le vocabulaire utilisé avec les agriculteurs puisque c'est spécifique c'est une prévision météorologique spécifique pour un public cible qui est l'agriculteur alors avec un langage plus clair plus simple et dédié à l'agriculteur c'est pas comme la prévision météorologique générale qui est destinée ou bien spécifique destinée à des secteurs spécifiques soit dans la gestion des risques d'inondation ou bien d'autres secteurs que météo algérie travaille avec donc c'est un projet sur lequel vous êtes en train de travailler à météo algérie avec le secteur de l'agriculture avec le secteur de l'agriculture est-ce qu'il avance bien et avec le secteur du commerce et du commerce très bien est-ce qu'on a une idée sur son entrée en application sa mise en oeuvre sur le terrain ça sera prochainement prochainement donc le mois prochain incha'Allah très bien c'est une bonne chose ils auront le même c'est les mêmes appellations que vous allez reconduire BMS ou c'est des bulletins vraiment destinés à l'agriculture on verra par la suite avant tout il faut arrêter un vocabulaire commun très bien et le travail est en train de se faire vous l'avez vous l'avez annoncé très bien merci beaucoup monsieur Sidahmed Hamad d'avoir été parmi nous merci pour l'invitation et pour le sujet très très important voilà pour c'est nous qui vous remercions je rappelle que vous êtes merci à votre invité professeur Montauche je rappelle que vous êtes directeur de l'exploitation 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 c'est exprévision météorologique ah d'accord très bien donc exploiter la météo absolument la météo Algérie je vous remercie pour votre intervention et j'espère que nous allons encore parler de ce concept nouveau mécanisme que vous allez mettre en place avec le secteur de l'agriculture très important merci à vous et je reviens à vous professeur Montauche pour continuer à parler d'agriculture aujourd'hui on parle souvent de souveraineté nationale de souveraineté hydrique parce que la souveraineté hydrique veut dire une souveraineté alimentaire aussi qui peut aujourd'hui en voir le contexte géopolitique qui nous entoure il n'est pas très stable pas très rassurant l'Algérie en tout cas a mis en place des mécanismes aujourd'hui des stations de dessalement au nord et aussi elle vise le sud pour assurer cette souveraineté alimentaire oui effectivement alors on a tardé lorsque je dis on a tardé c'est que tout le monde maintenant les spécialistes n'ont pas tardé je le connais on a tardé beaucoup pour savoir que l'eau est une arme extrêmement redoutable c'est la plus l'arme la plus dangereuse parce que sans eau rien ne se fait on peut avoir une puissance inestimable s'il n'y a pas assez d'eau au fond large du terme on n'a rien du tout on n'a rien du tout c'est pour ça ça s'est confirmé surtout ces dernières années avec le covid avec les guerres qui se sont déclenchées du jour au lendemain on peut même pas acheter ce qu'on veut acheter donc ça devient ça devient très grave et le problème c'est qu'il n'y a pas de souveraineté alimentaire sans souveraineté hydrique il faut qu'on se la mette dans la tête donc il faut avant tout mettre en valeur les facteurs qui nous permettent de nous mettre à l'abri de ce problème de manque d'eau je parle de manque d'eau l'Algérie est l'un des pays qui a un manque d'eau énorme particulièrement au nord au nord et sur les hauts plateaux bon on arrive juste à peine à pouvoir subvenir aux besoins l'essentiel de l'AEP et un peu l'agriculture qui est rentable l'agriculture qui n'est pas rentable on ne peut pas la pratiquer parce que ce n'est pas rentable de la pratiquer maintenant heureusement comme vous l'avez dit aussi c'est que à l'échelle nationale le gouvernement le monsieur le président a donné a donné des ordres extrêmement importants dans ce sens c'est de lutter contre cette dépendance alimentaire qui devient comme un comme un c'est une bombe qui est sur nos têtes et malheureusement lorsque ce manque de produits alimentaires stratégiques sont parmi les plus stratégiques à commencer par le blé que l'on mange journellement nous et les animaux que nous élevons donc des conditions et des prises de décision ont été prises comme vous l'avez dit au moins pour diminuer cette tension de manque d'eau pour l'AEP depuis une quinzaine d'années je dirais même une vingtaine d'années il y a eu pratiquement à peu près environ 17 stations de dessalement qui ont été mises en place et ça c'est incroyable parce que vers les années 2000 on ne savait même pas ce que ça veut dire la dessalisation actuellement on dessalise pratiquement 30% ou 35% de ce que nous buvons ça c'est énorme l'Algérie est classée parmi les pays les plus grands les plus grands pays producteurs d'eau dessalée dessalée en plus de cela l'agriculture comme elle a besoin de beaucoup d'eau beaucoup plus que l'AEP lorsqu'on a le côté AEP qui est couvert au moins on laisse ce qui reste comme eau on va l'orienter vers l'agriculture pourquoi ? parce que l'Algérie il faut le dire pour que le citoyen le sache l'Algérie n'est pas aussi pauvre qu'on le pense on dit qu'on est dépendant on est dépendant pour quatre produits c'est vrai qu'ils sont importants c'est le blé tendre c'est le sucre que nous importons à 100% le blé tendre c'est à peu près 80 ou 85% de nos besoins il y a le lait à 80% les légumes à 80% et les huiles autres que l'huile d'olive qui est à 100% mais il ne faut pas oublier que tout le reste de l'agriculture nous le produisons on n'a aucun problème est-ce qu'un jour quelqu'un est allé au marché et n'a pas trouvé de produit parfois c'est un peu cher selon les saisons mais il ne faut pas oublier que nos marchés sont parmi les plus pourvus à longueur d'année vous avez tout ce que vous demandez sauf ce que nous consommons le plus à savoir le blé tendre les huiles autres que l'huile d'olive le sucre et le lait qui demandent beaucoup d'eau il faut que le citoyen le sache un litre de lait produit c'est-à-dire par une vache ou une chèvre ou n'importe quelle disons femelle qui produit du lait l'estimation de la consommation en eau est de l'ordre de 900 litres de lait par un litre de lait ça veut dire d'eau 900 litres pour un litre de lait c'est énorme il y a probablement avec un litre d'eau on peut produire un litre de lait c'est 900 en moyenne tous les spécialistes le savent c'est comme par exemple la pomme de terre la pomme de terre a besoin de 160 kg d'eau par kg de pomme de terre mais celui qui consomme le plus c'est les céréales qui est de l'ordre le kg de blé c'est 3000 kg d'eau par kg de blé et on a encore d'autres options à savoir les eaux usées nous aujourd'hui on n'en prend que 10% on n'utilise que 10% des eaux usées ça pourrait être une bonne solution aussi effectivement c'est l'une des procédures des prises de décision à prendre c'est de ne pas laisser nos eaux recyclées être jetées dans des rivières pour aller à la mer on a pratiquement en moyenne selon les spécialistes et selon le ministère de l'hydraulique c'est à peu près 1,5 milliard par an nous avons plus de 200 je dirais 230 peut-être stations de recyclage de l'eau malheureusement elles ne tournent elles ne tournent pas à 100% malgré les directives qui ont été données par le gouvernement par le M. le Président l'année dernière il y a 6 mois de cela de mettre en place c'est-à-dire de mettre en marche toutes les stations pour pouvoir récupérer au moins 800 millions de mètres cubes c'est énorme qu'on perd oui on pourra irriguer pratiquement jusqu'à 400 000 hectares et ça c'est énorme 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 et c'est tout bénef puisque on lutte contre la protection de l'environnement exactement avant tout et ne pas jeter l'eau à la mer pour ne pas la gaspiller et l'utiliser pas obligatoirement en agriculture il y a beaucoup de secteurs qui peuvent l'utiliser à commencer par le refroidissement de certaines installations la lutte contre les incendies l'irrigation des pépinières et l'irrigation des cultures qui ne sont pas dangereuses qui ne sont pas consommées c'est une option en tout cas qui reste non négligeable il n'y a pas de doute aujourd'hui donc les décisions ont été prises reste à les concrétiser sur le terrain en tout cas je vous remercie monsieur Brahim pour toutes ces explications je rappelle que vous êtes professeur en sécurité alimentaire et hydrique membre du conseil national de la recherche scientifique et des technologies et nous avions tout à l'heure avec nous au téléphone monsieur Sid Ahmed Ahmed directeur de l'exploitation météorologique à Météo Algérie merci à vous de nous avoir suivis Hakib El Moussa était à la réalisation et cram au streaming à la technique Yassine et puis à la régie d'antenne Housine merci Hakim je vous retrouve dimanche j'espère en pleine forme pour un nouveau sujet un nouveau thème normalement si je ne me trompe pas Hakim on sera au rendez-vous au SILA pour l'émission en direct donc à partir du SILA merci et à dimanche prochain